Musique Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité diffusée chaque semaine sur KTO. Alors aujourd'hui, je vous invite à un voyage un petit peu du côté de la musique, du côté des arts avec Marlène Goulard. Bonjour Marlène. Bonjour. Votre nom de scène c'est donc Prénom Marlène. C'est ça. Je vous appellerai Marlène quand même pendant l'émission, ça sera peut-être plus simple. Alors avant que vous nous parliez un peu de musique, vous me parliez un peu aussi de votre enfance, que vous nous parliez de votre attirance pour tout ce qui tourne autour du Carmel, je vais vous demander, là où d'autres lisent un texte, de nous montrer un peu vos talents et le fruit de votre travail avec un violon et une voix. Ah bon ? Je ne savais pas. Allez, allons-y. Bonjour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. Amen. Merci Marlène. Sous-titrage ST' 501 Et le chant est écrit. Sous-titrage ST' 501 Mariam. Mariam. Non. La musique, la musique, la musique ou même le théâtre vous permettent de dire aujourd'hui que peut-être vous ne disiez pas hier. Aujourd'hui, ça me permet de témoigner. de la présence de la présence de la présence de la présence du Christ. c'est la présence de la présence de la présence du Christ. Voilà. Et ce n'était pas une évence de la présence de la présence du Christ. La présence de la présence. Donc, c'est plutôt bien. J'aurai sûrement des critiques, je les attends. Et dans vos premières propositions, dans ce que vous aviez commencé à créer, il y avait une sorte de message chrétien un peu caché en dessous ? Je vais essayer à un moment donné d'écrire une pièce, que j'ai écrite. Et je partais sur une métaphore qui était christique, mais la métaphore était tellement extrapolée, tellement camouflée que j'avais rencontré un grand monsieur du théâtre qui a lu la pièce et qui s'est demandé s'il y avait un fond. Mais moi, je savais quel fond c'était, mais je ne pouvais pas le dire encore à l'époque. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes passée du côté lumineux de la force ? La rencontre avec Skywalker, je crois que ça a été très important. Blague à part. Deux choses. Premièrement, un engagement au Carmel séculier. Une rencontre avec le Carmel, un engagement qui a ancré ma place dans le monde. Spirituellement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, déjà, ça a été des propositions de projets qu'on m'a faites. Un film sur Madame Akkari qui m'a transformée de l'intérieur. Tu as été diffusé sur KTO l'année dernière, je crois. Oui, une sainte qui s'ignore, Madame Akkari. Il y a aussi un spectacle là qui s'est passé fin janvier. Oui, oui, oui. Découvre-toi, un spectacle musical chrétien. Et c'est vrai que le film avec Madame Akkari, j'ai été au cœur du Carmel de Pontoise avec les Carmelites. Pendant cinq jours, ça a été une expérience très très forte. J'ai vu qu'on pouvait vivre la clôture qu'elle vivait dans le monde. J'ai vraiment compris que, ça a été plusieurs années de discernement, mais j'ai compris que j'étais appelée dans le monde. Et que ce qu'elle vivait, c'est dont elle témoignait. Je pouvais le témoigner aussi dans le monde. Voilà, la petite Thérèse n'est pas non plus étrangère à tous ses choix. Et puis ce spectacle musical, ça me permet de réunir tous mes dons aujourd'hui de réalisatrices, d'interprètes, de dessinatrices, de chanteuses, de comédiennes. Alors il faut que vous nous racontiez un petit peu plus dans le détail. Est-ce que c'est ce spectacle ? Non, les allers-retours avec plutôt, j'ai envie de dire, peut-être le ciel ou les seins pour vous aider à trouver votre vocation. Parce que quand on regarde un petit peu votre CV qui est déjà bien fourni pour une jeune femme de 28 ans, on sent quand même qu'il y a plusieurs moments où vous êtes plutôt en avance. Vous avez vu votre bac un peu plus tôt. Tout marche apparemment très bien, mais un peu tôt. Ce qui fait que, comme les gens qui sont un petit peu en avance, on n'est pas toujours complètement à sa place non plus. Et puis pour la vocation, à quoi vous, vous êtes appelée, ça a mis un peu de temps avant de se dessiner ? Oui, bien sûr. Très tôt, j'ai eu un désir de Dieu très fort. Déjà enfant, je pleurais de ne pas pouvoir aller à la communion, à la messe. Ça, c'est grâce à l'exemple de vos parents ? Oui, ils m'ont transmis beaucoup. Ils m'ont toujours parlé de Dieu, du Christ, de Marie. J'ai eu la chance de naître avec la foi. Ça, c'était vraiment quelque chose d'inné. Ça, c'était très beau. Et puis pendant l'adolescence, j'ai grandi avec les Fraternités Monastiques de Jérusalem. Une période pendant laquelle j'ai eu le désir d'être appelée à la vie religieuse. On m'a gentiment renvoyée dans le monde. Vous avez la formulation, le désir d'être appelée ? Oui, parce que je savais que je n'étais pas appelée. Mais j'avais le désir d'être appelée. Et on le savait comment ? C'est inné. Je savais que ça venait de moi. Je n'avais pas reçu un message. Ça y est, c'est maintenant. Oh, voilà, ok. Allez, viens avec nous. Non, non, mais j'ai fait une retraite de discernement quand même. On m'a gentiment dit, passe ton bac d'abord. J'avais 14 ans, donc c'était un peu jeune. Voilà, et bon, c'est une question. J'ai accepté de revenir dans le monde. Et puis ensuite, j'ai fait mes études. Donc là, je me suis un peu éloignée. Pas de cœur, mais de corps. Alors, la pratique le dimanche, ça devenait moins urgent ? Oui, bah oui. Et pas le temps, en fait ? Pas le temps, en fait, oui. On bossait H24, 7 jours sur scène. Donc le dimanche matin, on dort. Et puis au théâtre, je ne veux pas faire de généralité, mais là où j'étais, je pense que la religion, c'était le théâtre. Ce n'était pas Dieu. En tout cas, il ne fallait pas trop trop en parler, quoi. Peut-être que j'avais peur à tort, mais... Donc on peut dire que votre foi était toujours présente. Oui. Mais que la pratique religieuse, tranquillement, ça... Et ça peut y avoir une incidence sur votre vie de foi ? Vous n'avez pas senti que vous commenciez à faire des choix dans la vie qui finissaient par s'éloigner un petit peu ? Après, après le conservatoire, oui. Petit à petit, quand j'étais dans le feu des conservatoires, j'étais dans le feu de ce que je faisais, donc j'étais très heureuse. En sortant, j'ai commencé à faire beaucoup de projets pour lesquels on m'a appelée, mais qui n'étaient pas forcément les miens. En fait, ce qui était douloureux pendant ces années-là, c'est que je n'arrivais pas à faire l'unité entre mes projets et ma foi. Et ça, c'était très difficile à vivre parce que je me sentais en porte-à-faux par rapport à quelque chose et je ne savais pas comment faire. Ça tient un temps, mais pas très longtemps. Oui. Et il y avait quand même votre mère ou votre père qui tirent un placet d'alarme ? Oui, ils essayaient de me mettre des livres spirituels dans les mains. Dire, viens à la messe avec nous, ça fait longtemps. Voilà, j'y allais de temps en temps, mais je finissais par dire que je préférais lire Mitterlin qui est dente que de lire l'abîme. C'est formidable, c'est très bon aux auteurs, c'est nourrissant, mais ça ne remplace pas, ça ne remplace pas, ou ça blesse, ça ne remplace pas la parole vivante et puis les écrits spirituels dont je me suis nourrie avant et dont je me nourris maintenant. Est-ce que vous avez eu l'impression à un moment de vous casser un peu la figure ? Oui, en particulier lors d'une histoire amoureuse comme ça qui a duré un an. On peut dire que j'étais avec ce qu'on appelle un manipulateur et j'ai perdu mon propre discernement sur mon identité, sur moi-même, au point de ne même pas me rendre compte que j'avais perdu 10 kilos. Je faisais des crises d'angoisse assez fortes. Et là, je peux vraiment dire que le Christ est venu me sauver. J'ai fait une retraite. À un moment donné, j'ai eu un éclair. Je me suis dit, bon, il faut que je m'éloigne de tout. J'ai pris cinq jours avec Dieu. Et m'est revenue l'idée de la notion de la liberté, d'être soi-même. Ça, c'était un appel fort en moi. C'est possible, en fait, d'être soi-même avec les autres dans une relation, dans la profession. Donc, il y a eu une rupture avec cette personne. Voilà, j'ai eu le courage d'arrêter. Mais ça a été une rupture qui a été plus globale. C'est-à-dire que j'ai aussi coupé avec une vision un peu illusoire aussi de la vie, des projets, mes envies, mes ambitions. On voudrait correspondre à des idées qu'on a. On fait correspondre la réalité. Du coup, on se casse les dents parce qu'on se sacrifie. Et j'étais en train de mourir, quoi. À ce moment-là, j'étais vraiment pas bien du tout. Donc, j'ai dû sacrifier mes rêves, en tout cas les mauvais rêves, pour vivre. Vous avez quel âge à ce moment-là ? 23 ans. On peut parler d'une nouvelle conversion intérieure ? Tout à fait. Oui, profondément, vraiment. Suite à ça, j'ai eu une soif de vérité extrêmement profonde. J'ai tout de suite eu envie de rencontrer des gens qui partageaient ma foi parce que c'est aussi le principe des manipulateurs. Ils vous isolent un peu de votre famille, des amis, etc. Et puis même avec les études, je m'étais éloignée, en fait, de gens qui partageaient ma foi. C'est comme ça que je suis allée... Est-ce que ce n'est pas que le manipulateur, c'est aussi vous, en fait ? Oui, 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 tout à fait, bien sûr. Le manipulateur, ce n'est pas le plus important de l'histoire. Ça a été à un moment donné, c'est aussi une grâce. C'est Thérèse Davila qui, à un moment donné, raconte son histoire quand elle vit l'enfer. Et elle rend grâce parce qu'elle voit le bien que Dieu lui a fait et le salut qu'il lui prépare en lui montrant qu'elle n'est pas en enfer. Et même si cette période a été douloureuse, je rends grâce parce qu'il m'a été donné de voir ce qu'était une vie sans Dieu. Une vie à partir de soi et non pas à partir de Dieu. Donc c'est un mal pour un bien, pour un grand bien. Que pour autant on ne souhaite pas aux autres, on est d'accord ? Non, tout à fait. Voilà, mais bon, je l'assume et ça m'a construite. Et aujourd'hui, je vis. La fleur a pu s'épanouir à nouveau, exhaler son parfum par la musique, par ses créations. Et donc, ça veut dire que cette quête d'unité intérieure, ça va mieux ? Oui, oui, ça va beaucoup mieux. Mais c'est encore un chemin, j'imagine ? Tout à fait, c'est un chemin. Mais aujourd'hui, je me sens déjà plus à ma place. Le fait de consentir à ce qu'on est, d'être en vérité avec soi, en vérité avec l'inspiration qu'on reçoit, c'est quand même extrêmement libérateur, fédérateur, fécond. Enfin, ça a transformé ma vie. Ce qui pour autant ne veut pas dire qu'on est parti sur une piste toujours droite qui monte. Non, non, non. Parce qu'on est soi aussi. On est soi, mais le désespoir ou l'angoisse ne règnent plus. Bravo ! La grande phrase du matin ou du soir. Vous parliez du Carmel tout à l'heure. Oui. Alors, quand on pense Carmel, on ne voit pas tout de suite un violon. En grillage. Voilà, on ne voit pas un violon, on ne voit pas « Oh, rage, oh, désespoir ! » On n'est pas parti là-dedans. Non, c'est vrai. Pourquoi le Carmel ? Le Carmel, c'est plutôt la contemplation, c'est le silence, la grande vie intérieure. Oui. Je ne doute pas que vous ayez une grande vie intérieure, mais pourquoi ? Pourquoi le Carmel ? Alors, d'abord, moi, j'ai rencontré le Carmel grâce à mes parents, encore une fois, que je remercie du fond du cœur, qui m'ont invité à une retraite avec des carmes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le frère Carme qui m'a accompagnée pendant des années. Et eux-mêmes font partie du tiers ordre carmeliste ? J'ai rentré dans l'ordre séculier du Carmel. L'OCDS. Voilà. L'ordre des carmes des chaux séculiers. Et en fait, ça m'a parlé, ils m'ont proposé une retraite en silence pendant une semaine, et la moyenne d'âge était de 60 ans. J'ai dit oui. Si je peux rendre service. Si, voilà. Si je peux aider un petit peu. En apportant un brin de jeunesse de l'âge, et non pas forcément d'âme. Mais arrêtez de parler tout si fort, parce que c'est crevant. C'est ça. Et ça m'a vraiment parlé, je me suis retrouvée chez moi. En fait, l'horizon, c'est vraiment le cœur de la spiritualité carmelitaine. Et moi, c'est le cœur de mon âme. La contemplation, c'est quelque chose. Aujourd'hui, vous arrivez à placer dans votre journée des temps d'horizon ? Oui. Maintenant que je suis engagée dans l'ordre séculier, en plus, j'ai un peu intérêt à faire horizon. Et vous demandez combien de temps par jour ? Après, c'est selon l'état de vie de chacun. Ce qu'il peut faire, c'est quand même assez souple. Après, on parle quand même d'un temps d'une demi-heure par jour. Voilà, c'est un engagement, mais quand c'est le centre de sa vie, ce temps-là, on le trouve. Racontez-nous, ça se passe comment, cette demi-heure ? Qu'est-ce que vous vivez dans cette demi-heure ? Comment vous vous préparez ? Vous rencontrez quelqu'un ? Je rencontre quelqu'un. C'est la fameuse phrase de Thérèse Davila qui dit « Entrer en relation, un dialogue d'intimité avec celui dont on se sait aimer ». Et donc un dialogue avec quelqu'un qui ne vous répond pas avec des mots ? Exactement. Parfois, il répond avec des mots. Parfois, il répond par une présence. Parfois, il répond par son absence. Si on sent son absence, c'est qu'on est dans le désir de sa présence, donc il n'est pas complètement absent. C'est une autre forme de présence. Et ça, ce n'est pas des mots, on est d'accord. C'est une expérience de la vraie vie, le réel. Oui, tout à fait. C'est très concret. Après, il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de jours pareils. Il peut y avoir des semaines où c'est le désert complet. Mais le principal, c'est d'y être fidèle, d'être toujours là. C'est un rendez-vous amoureux. Même s'il ne se passe rien pendant le temps de l'oraison, la journée va s'éclairer. C'est cadeau. Oui. C'est important de prendre du temps gratuit pour celui qu'on aime et qui nous aime. Et parfois, quand c'est un peu plus sec dans ce cœur à cœur avec Dieu ou avec Jésus, de temps en temps, on tire un peu le cordon pour appeler Marie ou une sainte ou quelque chose comme ça ? Marie. Quelqu'un ? Oui, oui, Marie, le chapelet. Je prends les Je vous salue Marie. En plus, une période de ma vie où j'ai fait des insomnies. Et pour ne pas perdre ce temps précieux, je me suis mise à apprendre des Je vous salue Marie dans toutes les langues. Je l'ai appris en six langues. Et en fait, ça m'aide à prier parce que je repense à ce que je dis. Ce n'est plus une prière automatique. Et donc, dans les moments d'oraison où ça peut être un peu difficile, je l'appelle, je lui demande de m'aider. Et je dis cette prière dans d'autres langues. Je la chante parfois et tout de suite, ça me remet déjà un peu plus en présence. Et puis sinon, j'appelle un saint. J'ai plein de copains chez les saints. Je les aime tous beaucoup. Saint-François, Saint-Claire, Thérèse de Lisieux qui m'a appelée au Carmel. Madame Akari qui m'a aidée à faire le spectacle musical. Quel est le sens de votre vie aujourd'hui ? Dieu seul le sait. Il vous a donné quand même de trois petites pistes, de trois directions. Aujourd'hui, je crois que ce qui me tient à cœur, c'est de transmettre cette foi vivante et accessible possible pour tous. Dieu nous attend. Et il nous faut juste s'asseoir, lui parler, l'écouter, vivre avec lui, vivre en sa présence. Je crois que c'est le principal. Et vous parlez parfois aussi de la place, un peu de l'humour dans votre vie. Complètement. Alors là, je ne déconne pas beaucoup, mais on est très sérieux. Mais d'habitude, je fais blague sur blague. L'humour, c'est très important parce que si on se prend trop au sérieux, on va s'ennuyer. Puis ça va vite faire sectaire. Moi, le but n'est pas du tout de faire du racolage, de dire, waouh, venez, la religion, les lois. Pas du tout. Dans mon spectacle, j'essaie de prendre les choses avec un peu de recul. Parce que c'est détendu quand même. C'est un sujet qui est positif, qui n'est pas souffroteux. Et que par l'humour, on peut faire passer beaucoup de choses. On peut parler à plus de monde et ne pas trop se prendre la tête. Donc aujourd'hui, il y a une place pour un art un petit peu de fond, avec une forme un peu humour. Mais on peut quand même, vous avez encore une place pour raconter, transmettre des pots de la foi qu'il y a 2000 ans. Oui, tout à fait. L'humour le permet. Voilà, je passe de l'humour à la poésie. Je me sers d'une métaphore. Je rencontre un oiseau bleu, qui petit à petit va me faire rencontrer Jésus. Avec qui je vais poser quand même deux, trois questions, parce que tout n'est pas très clair. Et ce serait bien qu'il y réponde. Eh bien, merci beaucoup Marlène. On arrive à la partie de l'émission où vous devez tirer les cartes. Le moment préféré. Alors, il faut prendre la carte sans faire tomber les autres. Bien sûr. Ça, c'est plus de votre sort que du mien. Et puis, il faut lire la question. Me rendre la carte. Il faut y répondre ou... Comme vous le sentez. On verra. Allez. Je vous l'avais dit. Oui, effectivement. Trop bien. Je voulais cette question. Alors, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Eh bien, on s'est bien marré quand même. Tu vois bien, ce n'était pas si difficile. Oui, j'aimerais bien qu'il me fasse une petite blague, je pense, parce qu'il a de l'humour quand même. Alors, vous, c'est la porte de gauche, au fond, la porte rouge. Voilà, exactement. Et vous allez voir, festif. Très chaleureux. Très. Et puis, j'aimerais bien qu'il me montre le livre de tout ce qu'il a essayé de m'inspirer. Les thèmes. Et puis, qu'on fasse un petit débrief, en fait. Qu'on dise, est-ce que tu as bien reçu mes messages ? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu ? Et quelle est la perfection des thèmes que j'ai entendus ou pas ? Hop là. Check. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait, j'ai envie de rencontrer Dieu ? Par quoi dois-je commencer ? Alors, je lui dirais déjà que s'il a le désir de rencontrer Dieu, c'est qu'il le connaît déjà un peu. Et concrètement, de s'asseoir et de lui parler, et de l'écouter. Comme à un ami. Voilà, il est à côté, lui parler comme à un ami. Tout simplement. Quelle image vous faites-vous du paradis ? Une bonne image. Dans l'ensemble, je pense que ça va bien se passer. Quelque chose de joyeux. C'est indissible, l'image du paradis. C'est comme si je le pressentais, mais que je ne pouvais pas le décrire. Je sais qu'il existe. Je sais que ce sera léger. Un grand amour. Une immensité. Et j'imagine vraiment les anges qui chantent. J'ai hâte de les entendre chanter. Merci beaucoup, Marlène. Merci à vous. Merci d'être venue. Merci de nous avoir partagé ce que vous savez faire. Avec joie. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, il y a un site. www.prénommarlène.com Tout accroché et sans accent. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous. Ça fait du bien, de la lumière, du sourire, la profondeur. Merci à vous tous pour votre fidélité. Ce programme, évidemment, se retrouve sur www.ktotv.com Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada